bonjour à tous c'est passion chasse donc là je viens d'allumer ma caméra car j'ai j'ai une palombe là qui vient de se poser juste en face de moi dans le chêne en haut du cabelle je sais pas si vous pouvez le voir le brouillard j'ai mis mes formes en plastique devant donc ça l'a pas mal attiré c'est dommage parce que comme il se passait rien j'avais pas allumé ma caméra et c'était joli à voir comme elle tournait donc comme vous pouvez le voir j'ai un guet portatif un mais un plastique assez y fait ça y fait mais c'est posé posé j'ai pas pu voir donc j'avais chargé mon fusil poulet grives du 7 et demi elle m'a un peu plus au dépourvu mais avec ce brouillard c'est pas évident alors pourquoi je chasse aujourd'hui la palombe parce que hier c'était assez nul que donc il pleuvait j'en ai profité pour faire le tuto du repronzage et donc j'ai regardé sur palombe.com grives.net la migration et apparemment hier c'est beaucoup passé en dordogne aussi donc comme la dordogne n'est plus haut que moi j'espère que ça va arriver voilà je vais remettre du 7 et demi je suis là depuis depuis 8 heures du matin on va arrondir à 8 heures du matin le 4 donc pour la palombe c'est c'est du 4 du tunet en 36 g pigeon c'est un coffret de 5 cartouches que j'ai acheté dans une joie mallette en plastique au prix de 35 euros les 100 donc il faudra voir ce que ça donne en fait les palombe elles arrivent encore là je repasse avec du 4 on peut pas tout faire j'essaie à palombe elles arrivent au bout d'un moment il faut faire un choix et le choix est fait tout à l'heure qu'il fera un peu plus jour je vous ferai voir donc mes fonds en plastique j'ai un petit chariot que j'ai planqué dans les fougères pour porter tout ça donc j'ai une chaise tabouret mon petit guet en toile j'avais acheté à l'époque 50 euros il y a longtemps et là donc c'est mes formes donc mes formes voilà que je dispose à ma convenance un peu en U avec deux formes en plastique avec les ailes je profite parce que celui-là il se casse un peu la gueule saloper de buse voilà peut-être ça qui a fait peur ou pas l'ombe aussi donc voilà où j'en suis donc c'est un champ de maïs d'ailleurs j'ai des beaux chênes c'est un coin assez sympathique j'espère que le brouillard va se lever avec la pluie de hier qu'il y a eu j'ai un peu de doute j'ai en profité pour dénoncer encore un coup de gueule vous voyez vous allez lire il râle beaucoup passion chasse mais il y a des trucs quand même qui me qui m'horripile je sais pas si vous avez vu il y a quelques temps il tourne des pétitions des articles sur des des journaux mainstream pour faire fermer la chasse le dimanche voilà quand même je dis bravo là dans la connerie humaine on a atteint un summum la chasse allez on va dire c'est mi-septembre octobre-novembre pour les plus courageux décembre-janvier elle l'a rebattu la bécasse il faut pas rêver les gars si il y a des gens qui commencent à leur mettre ça dans la tronche ça va arriver ils vont réussir donc il faut quand même combattre parce que là c'est quand même un combat dans la connerie humaine j'appelle ça il faut vraiment être con pour pour leur faire fermer la chasse le dimanche parce que tout le monde ne pose pas de congés pour la chasse tout le monde ne pose pas de congés donc il y a des ouvriers qui vont à la chasse tout le monde n'est pas à la retraite tout le monde n'est pas des chômeurs donc voilà quand on est ouvrier et qu'on a des congés on va dire imposés par le patron admettons l'été et bien celui qui est passionné de chasse et bien j'ai envie de dire l'hiver il fait épanoui il n'aura que son week-end pour aller à la chasse donc si on ferme le dimanche ça va être craignos pour eux il faut penser un peu aux autres aussi ah qu'est-ce qu'il y a d'autre c'est à peu près tout ouais je me suis mâché un peu les monts la fermeture le dimanche oui je vais en revenir à ce sujet chez nous là où j'ai pris ma carte de chasse donc c'est dans le massif forestier déjà que pour les petits chasseurs comme moi de rive de palombe qui n'a pas la chance d'avoir de palombière ou de poste fixe pour moi la chasse elle est fermée le mardi et le vendredi donc je peux vous dire que si on vous enlève en plus le dimanche déjà qu'un permis de chasse c'est très cher ça va être dur il y aura de moins en moins de chasseurs je pense donc voilà c'est mon petit coup de gueule là quand je vois ça, ça me fait sortir les cheveux de la tête qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire à peu près tout gros brouillard ça c'est clair bon brouillard pareil chez nous donc pour le tir de la palombe on n'a pas le droit de le faire relever les palombes et opposer c'est entre ces deux phases donc c'est pas évident interdit de tirer les palombes au vol depuis un poste fixe avec des appels artificiels ou non donc voilà déjà la fédération de chasse nous impose un règlement et par derrière on en rajoute un second au niveau des associations de chasse donc ça fait beaucoup de règles à retenir et voilà 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 c'est triste je pense qu'on va dans une dérive je sais pas c'est la mode écologiste à savoir que les chasseurs je pense sont même plus écologistes qu'eux car il y a des journées de sensibilisation les chasseurs de plus en plus ils ramassent leur douille par terre ça c'est bien bon c'est pas le cas de tout le monde mais bon quand on est dans un endroit on le laisse propre on surveille le gibier toute l'année toute l'année on fait les comptages la reproduction on régule les prédateurs on émine les bêtes malades avec la régulation donc des chevreuils qu'on a consanguinité les sangliers aussi donc moi je vois mal les écologistes le faire à notre place donc on fait beaucoup d'entretiens plantations de haies pour le petit gibier qui passe l'hiver des plantations de jachers le jachers fleuris devait encore pousser pas mal ça c'est pour que le gibier l'hiver ait d'eau qu'on mangeait les agriculteurs aussi ils laissent pas mal de haies ils jouent le jeu donc sur ce point de vue là moi j'ai pas vu d'écologistes planter des haies ou des champs de raies gras de jachers fleuris ou le petit gibier par contre pour casser les couilles aux chasseurs là ils sont là je sais je vais pas me faire des copains mais voilà ils sont là vous inquiétez pas alors la connerie de dire oui le dimanche c'est un jour de famille où on se balade dans les bois patati patata vous avez toute l'année pour vous balader dans les bois comme par hasard il faut que vous cassez les couilles pendant la saison de chasse aux gens moi je sais que c'est admettons dimanche je suis posté ici il peut passer quelqu'un à côté de moi à la limite je vais tendre la main lui dire un bonjour lui expliquer ce qui est mes méthodes de chasse voilà partagez entre chasseurs on partage énormément et pas que entre chasseurs entre les ramasseurs de champignons on est pas des sauvages il faut arrêter on tire pas sur tout ce qui bouge ça c'est une connerie qu'on vous rentre dans la tête petit à petit bon certes il y a des accidents mais il faut avoir tous les aboutissants avant de tirer une conclusion c'est pas parce qu'il y a un accident de chasse qu'il faut dire ça y est tous les chasseurs ce sont des barbares des fous ça y est ils ont une arme dans les mains c'est des sauvages les types non non on est des gens civilisés on a suivi une petite formation c'est vrai que bon et par formation et pour être un peu plus j'ai envie de dire un peu plus soutenu certains font du bal trap ils font du bal trap donc voilà non non l'exercice de la chasse c'est quelque chose quand même d'assez sécurisé on a des règles à respecter tout est fait maintenant pour la sécurité et on joue de plus en plus à la sécurité ce qui est normal mais du fait de dire on interdit la chasse dimanche non là il faut arrêter les cas là fait du slip c'est pas encore maintenant c'est pas maintenant quoi c'est pas maintenant fait du slip moi je dis déjà qu'il y a de moins en moins de chasseurs si on commence à nous interdire le dimanche il y en aura plus c'est terminé le jour dimanche au contraire c'est un jour convivialité c'est voilà la chasse avec les petits enfants les amis on partage un bon repas tous ensemble c'est quelque chose de convivial je pense pas que chez les écologistes on a ça et voilà l'après-midi chasse ou pas chasse mais au moins le matin voilà c'est du partage c'est que du partage la convivialité il faut arrêter de te voir tout en noir il n'y a pas du noir et du blanc il faut voilà il faut regarder entre les deux il faut pas se baser que sur les mauvais les mauvaises choses donc j'ai remarqué aussi qu'avec ma caméra le son n'était pas très fort donc via mon logiciel de montage j'augmenterai un peu le volume et voilà donc là ce que je vais faire je vais me taire je vous mettrai les séquences où il me tournait pas l'ombre ou quand je tire ou s'il m'en pose et puis c'est tout parce que je vais pas faire des vlogs de 30 minutes c'est très long c'est très long à traiter très long à envoyer sur youtube j'ai une petite connexion internet donc je tiens à remercier aussi les gens qui s'abonnent sur ma chaîne les personnes qui sont fidèles j'ai envie de dire qui me laissent des petits commentaires qui me font des qui me donnent des astuces des conseils donc c'est gentil je pense ça très positivement j'espère que pour certains à me voir faire ça ça va leur créer une vocation à se dire je vais investir dans une petite caméra percer un trou dans ma casquette fixer ma caméra dessus et puis me lancer à faire des petites vidéos faut pas attendre dès le départ à savoir faire du montage vidéo moi c'est grâce au jeu vidéo que j'arrive à faire ça et petit à petit on s'améliore on prend des astuces et conseille des amis et puis moi ce que j'aimerais c'est que un jour une personne me dise voilà je fais des vidéos comme toi viens voir ma chaîne et viens voir comment je chasse et ça ça me ferait énormément plaisir j'ai ma palompasteur qui se casse à la gueule c'est quelque chose qui me ferait énormément plaisir hop là il y a un peu de vent ça c'est le vent c'est un peu le truc ballot ça pareil je vais jouer carte sur table je vais pas vous mentir mes vidéos j'ai monétise il faut pas croire que je me fais des millions et des cents je crois que avec ma chaîne principale je suis à 26 euros et avec celle-là donc patient chasse je suis à 7 euros à savoir que google youtube comme vous voulez paye à partir de 70 euros bon moi pourquoi j'ai monétisé mes vidéos c'est pas dans le but de me faire un fric monstre c'est juste que si un jour j'arrive à faire les 70 euros symbolique et que j'ai le virement sur mon compte ça me permettra d'acheter une caméra donc du style gopro en 1080p donc ça c'est la résolution pour avoir une meilleure qualité d'image pour que ce soit plus agréable pour vous et que le contenu soit plus joli parce que la caméra que j'ai il faut dire elle est pas top c'est une Géonaut je l'avais acheté il y a deux ans de ça à Decathlon à l'époque je l'avais payé quand même avec des accessoires dans les 120 ou 130 euros mais j'aimerais pour vous franchement vous faire plaisir et avoir une caméra de meilleure qualité mais pour ça voilà je suis obligé à m'en utiliser mes vidéos voilà je peux pas sortir là admettons 120 euros ou 140 euros pour acheter une gopro d'occasion c'est impossible pour moi donc voilà j'espère que vous me comprendrez et je vous laisse sur ces belles paroles je vous souhaite une agréable chasse une agréable chasse et puis si vous réalisez des vidéos n'hésitez pas à m'interpeller je m'abonnerai avec plaisir à votre chaîne et je regarderai votre travail puisque c'est un travail faire des vidéos c'est long ça prend du temps voilà allez bonne journée les amis merci 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 merci